Ce matin, devant le CHU de Guadeloupe, moins de monde qu'à l'accoutumée, bien que le barrage filtrant soit toujours en place. Depuis le début de la grève générale qui touche l'établissement, beaucoup d'élus de la Guadeloupe ont rejoint la cause, comme Yvan Martial, du Gauzier. Je suis présent ici pour soutenir une cause qui va au-delà du personnel, au-delà des partenaires sociaux, c'est une cause guadeloupéenne. Et moi, personnellement, j'étais confronté à cette situation de manque de matériel par rapport à un parent proche qui a été hospitalisé et qui m'a sensibilisé. Et j'apporte tout mon soutien au personnel, à toute l'équipe d'encadrement du CHU. Ce vendredi, les négociations reprennent entre les représentants syndicaux et la direction pour trouver des accords, surtout financiers, avec la question sensible de l'appurement de la dette de l'hôpital. Pour certains, le mode de financement de l'établissement de santé est à revoir complètement. Mais je suis ici à double titre, je suis un agent hospitalier. J'ai toujours vu notre hôpital, notre CHU en grande difficulté. Et aujourd'hui, également, en tant que trésorerie de la fédération hospitalière, nous qui sommes au fait des choses quant aux difficultés qu'on rencontre des établissements publics de santé, je suis doublement impliquée et impactée par ce qui se passe en Guadeloupe. Et nous nous devons aujourd'hui d'être présents pour faire entendre au ministre de la Santé singulièrement que la situation est alarmante et qu'il faut absolument que nous fassions quelque chose pour le CHU. D'autant plus que le mode de financement qui est celui du CHU aujourd'hui, à savoir la tarification à l'activité, a montré ses limites. C'est un mode de financement qui n'est pas adapté pour les établissements publics de santé de manière générale, mais en particulier pour un CHU. Donc il y a lieu aussi de revoir ce mode de financement. Deux prochaines grandes grèves devraient être annoncées par les représentants syndicaux. La lutte pour la santé du CHU continue. Certains pourraient même profiter de l'exposition médiatique du Tour Cycliste de Guadeloupe pour se faire entendre.